Salut à tous, cette vidéo est un désastre. En fait le plan aujourd'hui c'était de faire un petit vlog, un petit vlog comme disent les américains, sur comment se passe une journée de combat. Donc on avait un boxeur du club qui s'appelle Mathias qui boxait aujourd'hui. C'est un cadet, donc c'est des assauts, c'est pas au KO, en moins de 63 kilos et demi. Et donc l'idée c'était de faire un peu toute la journée sur comment ça se passe, une journée de combat, les différentes étapes, jusqu'au combat. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au dernier moment on a appris que son adversaire ne venait pas, donc il n'a pas boxé. Ce qui du coup pour un vlog sur comment se passe un combat c'est dommage. Mais en fait je fais quand même cette vidéo parce qu'il nous est arrivé quelques péripéties qui je pense méritent d'être montrées. Et très accessoirement j'ai fait dans les vidéos là une démo de comment est-ce qu'on moule un protège-dans. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc je vous mettrai le lien directement dans la description le moment où on moule le protège-dans parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se foutre de tout le reste, ce que je comprends. Mais qui voudront quand même voir le protège-dans. Donc voilà, je laisse la vidéo démarrer. Pour le protège-dans regardez directement le lien dans la description pour voir où est-ce que ça se passe. Et puis sinon les autres, amusez-vous bien ! Salut à tous, alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je suis en train de foutre à 9h du matin avec une bouilloire dans la main. C'est une excellente question. Il se trouve qu'en fait aujourd'hui, la FMT organise des combats au gymnase Max Roussi à Paris. Et qu'on a un boxeur là-bas qui boxe aujourd'hui. Alors c'est un petit, c'est Mathias, il boxe à moins de 63,5 kg. Il a 15 ans, donc c'est un cadet. Et donc c'est l'ensemble du casse-pip-gym. Tous les débiles sont réunis pour aller l'encourager et le coacher. Et donc là j'y vais. Et pourquoi est-ce qu'une bouilloire ? Parce qu'il nous a dit hier soir à 22h qu'il n'avait pas de protège-dans. Ce qui est en général un truc assez classique chez nous. Donc dans l'urgence on s'organise. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit vélog aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne, les combats. Donc voilà, on est à Max Roussié là. La pesée est finie, ils sont en train de préparer la liste des combats. Le corps arbitral. Et là il y a le coin des débiles. Donc on en a perdu la moitié, je ne sais même pas où ils sont. Par qui boire soi-disant. Donc il nous manque quoi ? Il nous manque un seau. Il nous manque une éponge. Il nous manque protège-dans à mouler. Et puis ça inquiète pas l'homme de coin là. Bon là il est grand temps d'aller chercher le seau. Donc on est parti. Mentalité casse-pipi, c'est tout au dernier moment. C'est ça la base du truc. On n'a pas encore moulé le protège-dans, on n'a pas de seau. On n'a pas d'éponge. Et comme on sait déjà qu'il y aura du sang à essuyer. Surtout chez nous. Surtout de notre côté. On va essayer de faire le nécessaire. Mais ce qui est bien c'est que là on ne sait pas où est le poulain, on ne sait pas où est le boxeur. On a perdu la moitié de l'équipe. Et puis on ne sait pas à côté ce qu'on boxe non plus. On est en freelance comme on dirait. En fait ce qui est bien c'est que nous on a tendance à se laisser un peu glisser pendant les combats. On verra ce qui se passe. Il ne faut pas trop stresser, ça ne sert à rien. Sinon ça stresse le boxeur. Qu'est-ce qu'on ramène ? Voilà de quoi on va avoir l'air. Donc voilà, l'aventure continue. Si on ne se mange pas une bagnole. L'équipe est au cas. Ruben, il est beau, il est de bonne humeur. Il a mis un peu de gel pour le combat, ça c'est bon. Ça va Andres ou quoi ? Comment est-ce que ça se passe ? La forme ou quoi ? Tranquille ? J'ai investi pour toi. Terence, il est là, quelqu'un de sérieux. On l'a déjà vu. Ça va le poulain ou quoi ? Il est là, il est beau. Il a déjà les points de suture sur la gueule. Ça c'est bon ça. Ça j'apprécie, j'apprécie l'effort. Bon, c'est bien. Donc ça c'est bon. Ça c'est un truc que normalement c'est pour que les vieux ils pissent dedans. C'est la nuit. C'est ta grand-mère, ta grand-mère elle va. C'est un pot de chambre du camping. C'est Jules qui a choisi le moins cher c'est sûr. Allez, on s'occupe du protège-en. Ça fait très longtemps que je parle de faire une vidéo. On commence à mouler un protège-en. Parce que je vois énormément de monde qui tourne avec des protège-en qui ne sont pas moulés. C'est vraiment la pire idée possible, imaginable. Donc les circonstances sont particulières. Puisqu'on est le jour du combat. Et qu'on est en train de faire ça comme des clochards dans des couloirs du stade. Mais c'est pas grave. Donc ce qu'il vous faut, approche-toi poulain. Une cafetière ça marche avec de l'eau bouillante. Vous vous démerdez pour faire chauffer de l'eau. Mais l'eau doit être bouillante. Donc on va allumer ça. Et il vous faut un protège-en. Un protège-en non moulé ça ressemble à ça. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir fait la polytechnique pour comprendre que si vous mettez ça dans votre bouche ça va vous faire mal. Donc ça sert à rien. Ça n'a aucun sens. Et il vous faut de l'eau froide aussi pour mettre le protège-en à la fin. Quand vous avez fini de le mouler. Pour qu'il refroidisse bien et qu'il se durcisse bien. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va laisser chauffer l'eau. Là les conditions sont un peu difficiles. Est-ce que tu penses que ça va tenir l'eau chaude ? Non. Ouais je pense que si moi. Au pire t'auras un peu de plastique dans la bouche pendant le combat. Ouais ouais. C'est pas mal. Donc ouais c'est chaud. On va se débrouiller. Mais il est plus grand. Non. Donc voilà. Il n'y a pas mal à la boue. C'est plus simple. Donc il est évident que normalement vous devez faire ça dans de meilleures conditions. Mais c'est à dire que vous devez avoir une casserole ou un truc comme ça. Vous devez attraper le protège-dents quand il sort de l'eau chaude. Pour le laisser refroidir deux secondes avant de le mettre dans votre bouche. Nous on va faire un peu autrement. On va laisser l'eau chauffer encore deux minutes. Donc là les étapes. Je vais quand même les récapituler parce qu'après je vais filmer le poulain pendant qu'il le fait. Pendant qu'il s'est bouillant. C'est juste avant son combat. Ça part sur une très bonne journée. Donc l'eau sera bouillante. Je vais la verser là-dedans. Et on va attendre environ 30 secondes, une minute. Jusqu'à que le protège-dents on voit qu'il soit vraiment très souple. C'est à dire que quand je vais le porter pour l'enlever. Il va commencer à se tordre déjà. On va voir qu'il va vraiment être très très mou. Et à ce moment-là on va laisser trois secondes reposer dans ma main. Ensuite le poulain il va le mettre dans sa bouche. Il va le mettre dans sa bouche. Il va aspirer. Il va bien mordre. Bien appuyer avec ses doigts devant sur les dents pour bien tout mouler. Il va faire un effet de suction. Et bien bien appuyer. Et ensuite là il sera en train de souffrir parce qu'il aura trop chaud. Une fois que ça sera bien bon on le foutra dans l'eau froide. Et le problème sera réglé. Ça sera le premier problème de notre journée qui sera réglé. Donc l'eau est bouillante. Tac je vais en fuite partout mais c'est pas très grave. Je pense que de toute évidence les jambes en bouderont pas. Et donc là voilà. On va le laisser. Ouais c'est chaud. On va le laisser donc là 30 secondes environ. Pendant ce temps le poulain comment tu te sens là ? Non ça va ça. Est-ce que tu peux expliquer à quel moment tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de protégeant ? Hier soir. À quelle heure ? À 23h. D'accord. Donc là à 23h tu te dis tiens je vais regarder si j'ai un protégeant pour mon compas de demain. Ouais. Ok c'est du bon travail. On apprécie la démarche. Donc là voilà. Ça m'air si chaud. Voilà. Ça commence à être assez mou. C'est du protégeant de Ruben c'est de la merde ton protégeant. Oui. Vraiment le protégeant plus il est solide, plus il est costaud, plus il met de temps à durcir. Donc il va durer dans le temps mais enfin il met de temps à ramollir. Bref. Donc là c'est bon. Donc je vais le sortir là. Je vais me brûler. Voilà. Trop le temps. Donne-moi ça. T'inquiète. T'inquiète. Vas-y c'est bon tu peux le prendre. Tu le mets. Et là aspire bien fort. Mors dedans. Presse avec tes dents. Presse avec tes doigts. Presse fort avec tes doigts. Ouais. Et devant aussi. Là vas-y. Presse là devant en façade. Comme ça là. Ouais. Aspire, 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 serre. Ok. C'est bon ? Enlève-le, mets-le dans le seau une fois que c'est bon. Voilà. Ça doit être bon normalement. Vas-y. Voilà. Tu le refroidis deux secondes. Tu m'enlèves ta barre immonde. Et ensuite vas-y donne-moi. On va aller le protège-dents. Une fois qu'il est moulé. Vous voyez, on voit les empreintes de ses dents devant. Il a la forme de... C'est pas très bon. On va s'arranger. Il a la forme de ses dents et la forme de sa mâchoire. Et donc là voilà. On voit qu'il n'est plus du tout régulier comme tout à l'heure. Et du coup il le gêne beaucoup moins. Vas-y, remets-le maintenant là. Monte, vas-y, ferme les dents. C'est ça ? C'est bon ? Bon ok, ça ira pour aujourd'hui. Dans les conditions dans lesquelles on se trouve. Alors il faut bien voir un truc. C'est que dans ces compétitions-là. Dans les Open qui sont organisées comme ça par les FED. Peu importe le nombre de runes. Peu importe le nombre de runes. Le nombre de ring pardon. On attend toujours beaucoup. Beaucoup d'attentes. Donc ça c'est... Voilà, il faut être en équipe. Parce qu'on sait qu'on peut attendre 2-3 heures à chaque fois avant le combat. Donc c'est un des éléments indissociables du Muay Thai. Dans les Open. C'est... On sait qu'on va attendre avant les combats. Bon on peut dire que tout s'est bien passé. T'es content de ta victoire ou pas ? C'est un peu la débandade. Puisque... Mathias n'avait pas d'adversaire. L'adversaire n'est pas venu. Il y avait un inscrit pour lui là sur le combat. On monte 63,5 kg. Et il n'est pas venu l'adversaire. Donc là il y a toute l'organisation minutieusement mise en place. Tous les préparatifs qu'on a effectué depuis des journées. Pour aujourd'hui. Il tombe à l'eau. Et donc l'équipe s'est dissoute. Jusqu'au prochain entraînement. Voilà. C'est un peu la queue de poisson pour ce vlog. Mais on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.